Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission avec le Maroc depuis Washington. Je suis Adam Erlehi et je suis toujours très heureux de vous retrouver. Le thème d'aujourd'hui se rapporte au dernier développement au sujet du Sahara marocain. Comme nous l'avons dit dans le dernier épisode, le 10 décembre, l'administration Trump a reconnu la souveraineté pleine et entière du Maroc sur son Sahara. De même, les États-Unis estiment qu'un État sahraoui indépendant n'est pas une option réaliste pour résoudre le conflit et qu'une véritable autonomie sous souveraineté marocaine est l'unique solution possible. Mais bien qu'aucun pays occidental n'ait encore rejoint la reconnaissance américaine de la souveraineté marocaine sur son Sahara, et de nombreux pays, dont la France, ont appelé à une solution politique pour la question du Sahara marocain. Dans la même veine, le Conseil de sécurité de l'ONU, qui considère toujours le Sahara marocain comme un territoire qui ne jouit pas de l'autonomie, s'est réuni le 21 décembre pour discuter de ses développements. D'ailleurs, les résolutions du Conseil de sécurité sur ce sujet appellent à une solution politique consensuelle au conflit. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons décrypter les fondements juridiques de la souveraineté marocaine sur son Sahara et son avenir politique. Pour débattre de cette question et faire le point sur ce dossier, j'ai le plaisir d'accueillir le Dr. Samir Taki, chercheur au Middle East Institute, qui est l'un des centres de recherche de Washington, D.C. Depuis 2010, Samir Taki est directeur général de l'Orient Research Center, l'un des centres de recherche intéressés par les études politiques et stratégiques au Moyen-Orient. De 2005 à 2010, le Dr. Samir a été directeur de l'Orient Center for International Studies, qui est basé dans la capitale syrienne, Damas. Samir Taki est aussi un nom connu à travers ses contributions régulières sur les affaires internationales et la politique au Moyen-Orient. Merci à vous d'être avec nous, Dr. Samir Taki. Mais avant d'échanger avec vous, nous allons joindre la correspondante de l'émission, Adèle Nazarian. Elle est allée à la rencontre d'Américains d'origine marocaine pour avoir leur réaction, savoir ce qu'ils pensent des derniers développements et évoquer leurs liens avec leur pays d'origine. C'est à vous, Adèle. Bonjour, Ad. A la fin de la semaine dernière, la communauté marocaine aux Etats-Unis a organisé à Washington, D.C., une marche pour célébrer la décision américaine reconnaissant la souveraineté pleine et entière du Maroc sur ses provinces tahariennes. Organisée sous forme d'un rallye automobile à cause des mesures de distanciation, cette marche a été l'occasion pour les participants venus de 20 Etats voisins d'exprimer leur joie et leur fierté de la reconnaissance américaine de la pleine souveraineté du Royaume sur son Sahara. Arborant les drapeaux marocains et américains, le convoi composé de plus de 150 voitures a défilé à travers la capitale fédérale américaine. J'ai parlé avec un groupe d'Américains d'origine marocaine étant né et ayant grandi aux Etats-Unis pour connaître leur opinion quant à la décision du président Trump. On regarde. Je m'appelle Noor Sim, j'ai 14 ans, je suis née et j'ai grandi aux Etats-Unis grâce à mes parents. J'ai appris durant toute mon enfance que le Sahara était marocain et qu'il le resterait. J'aime les deux pays, le Maroc et les Etats-Unis. Vive le roi ! Je m'appelle Yasmine et j'aime le Maroc. Je m'appelle Leïla et j'aime beaucoup le Maroc. Je suis très heureuse que le Sahara soit une partie intégrante du Maroc. J'aime les Etats-Unis et le Maroc. Je vais faire de grandes études pour rentrer un jour au Maroc et aider mon pays. Dieu merci, je suis très content. Enfin, le Sahara nous appartient. Salut, je m'appelle Kenza Semrouni. Je suis maroco-américaine. J'ai 17 ans. Je suis née aux Etats-Unis. Grâce à mon papa, j'ai appris beaucoup sur la culture marocaine et l'histoire du Maroc. Mon père a organisé plusieurs événements. Mon préféré est « Moroccan on the Road ». J'ai pu constater leur émerveillement vis-à-vis de la culture marocaine. C'est ce qui m'a motivée à chercher et à en savoir plus sur l'histoire du Maroc. C'est alors que j'ai pris connaissance du dossier du Sahara. Je suis très reconnaissante au président Trump, qui a reconnu la souveraineté marocaine du Sahara, ce qui a toujours été le cas. Je suis contente d'appartenir aux deux pays amis et frères. J'espère le retour des enfants des camps au Maroc. Et j'espère voir un jour des responsables américains d'origine marocaine. Vive le Maroc et vive le Malik. Merci beaucoup Adèle pour ces témoignages. Je me tourne à présent vers l'analyste de l'émission, J.D. Gordon. J.D., que pensez-vous des propos tenus par cette nouvelle génération ? En fait, les paroles de Kenza m'ont fascinée. Elle est née et a grandi ici aux Etats-Unis. Et malgré ses 17 ans, elle appelle à la paix au Sahara marocain. Et il y en a beaucoup, comme Kenza, dont les parents ont immigré en Amérique et parmi lesquels beaucoup maintenant occupent des postes importants, tels que le docteur Monsef Slaoui. Pensez-vous, en écoutant ses opinions fortes, qu'il sera difficile pour le président élu Joe Biden de revenir sur la décision de Donald Trump quant à la reconnaissance américaine de la souveraineté du Maroc sur son Sahara ? Oui, je le pense, Adam, car parmi tous les pays arabes, le Maroc est l'une des communautés les plus fortes aux Etats-Unis. Nous en avons un exemple, celui de Monsef Slaoui, qui est l'un des Arabes les plus célèbres d'Amérique grâce à son rôle et ses efforts consentis pour lutter contre la pandémie de Covid-19 en développant un vaccin anti-Covid. Il est courant de voir des Marocains américains qui aiment le Maroc et les Etats-Unis. Et il n'en est pas de même pour l'Algérie, qui n'a pas la même communauté. Oui, il y a des Sahraouis et des Algériens en Amérique, mais en tant qu'aux forces, ils ne sont pas à la hauteur des Marocains. Et cela aura-t-il un impact sur le processus de décision de Joe Biden ? Oui, effectivement, en effet, au moment du vote, beaucoup de Marocains voteront pour cette décision plus que les séparatistes sahraouis et les Algériens. C'est intéressant. Dr Samir, si on revient sur les aspects juridiques liés à l'annonce des Etats-Unis, quelles sont, selon vous, les bases juridiques de cette reconnaissance américaine de la souveraineté du Maroc sur son Sahara ? Comment cette décision américaine affectera-t-elle le statut futur de la région du Sahara marocain ? Je pense que la vision des Etats-Unis et sa décision quant à la question du Sahara marocain sont très importantes, car en fin de compte, ce sont les Etats-Unis qui gèrent ce dossier. On se souvient que l'ancien secrétaire d'État américain, James Baker, avait joué un rôle majeur dans les discussions et il avait tenté de trouver une issue positive aux négociations avec le Front Polisario et le gouvernement marocain. Mais malheureusement, cela n'a pas réussi et je pense que le problème reste toujours posé. Nous nous rendons compte que les Etats-Unis sont un membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU et ont une très grande influence sur le processus de décision aux Nations Unies et au Conseil de sécurité. Nous devons également noter qu'il existe une tendance dans les relations internationales et le droit international à trouver des solutions définitives aux conflits à long terme qui sont devenues préjudiciables aux relations internationales et aux relations régionales. En fin de compte, nous pouvons dire que le rôle de l'ONU n'est pas le déclenchement d'un conflit, mais plutôt la résolution des conflits et le maintien de la paix et de la sécurité. Par conséquent, lorsqu'une opportunité se présente afin d'établir la paix, je pense que l'ONU se précipitera pour la soutenir et l'élément principal ici en ce qui concerne le droit international est le fait que ceux qui ont élaboré les bases du droit international sont les politiciens, tandis que les diplomates et les juges mettent en œuvre les articles de ce droit international. Nous devons donc comprendre qu'il n'existe pas de propriété privée pour qu'une partie dise que cette question ne concerne seule. En fin de compte, il y a deux éléments qui confèrent en fait le droit des nations. Premièrement, d'avoir un état-nation. Alors les habitants du Sahara représentent-ils eux seuls un état-nation de facto ? Car le conflit est essentiellement une confrontation tribale entre deux groupes au sein de la population du Sahara qui a été rapidement déclenchée par d'autres parties régionales. Lorsque nous parlons du droit à l'autodétermination, cela s'applique au concept d'état-nation ou à une nation de citoyens et dans ce cas, nous constatons qu'il y a un demi-million d'habitants du Sahara vivant au sein de la population sur le territoire marocain. Donc ce droit à l'autodétermination ne s'applique pas dans ce cas. C'est le moment de faire une courte pause et après cela, nous continuerons notre discussion sur cette question sous l'angle de la relation entre la politique, la réalité et le droit. Restez avec nous. Nous voilà de retour pour la suite de votre émission avec le Maroc depuis Washington. Aujourd'hui, on discute des derniers développements dans la région du Sahara marocain et de la position du droit international à ce sujet. Docteur Samir Taki, je voudrais revenir sur ce que nous avons évoqué avant la pause sur le Conseil de sécurité de l'ONU et sa position sur cette question. Comme nous l'avons dit, le Conseil de sécurité a organisé le 21 décembre dernier une séance à huit clos sur le Sahara marocain et après la réunion, le porte-parole de l'ONU a déclaré ce qui suit. « Il n'y a pas de changement opérationnel majeur de notre part. Notre position sur les annonces concernant le Sahara est inchangée. Nous continuons de croire qu'une solution peut être trouvée par le dialogue sur la base des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité. » Fin de citation. Par ailleurs, l'ambassadeur sud-africain auprès des Nations Unies a déclaré dans un communiqué « L'Afrique du Sud estime que toute reconnaissance du Sahara comme faisant partie du Maroc est qui voit reconnaître l'illégalité en tant que telle. Elle est incompatible avec le droit international. » Fin de citation. Alors, j'ai deux questions pour vous, Dr. Samir Taki. La première, pensez-vous que la décision américaine viole le droit international ? Quant à la deuxième question, vous avez évoqué la politique du Conseil de sécurité. Pensez-vous qu'une solution politique acceptable peut être trouvée sur la base des résolutions du Conseil de sécurité ? Concrètement, je pense qu'il ne faut pas s'attendre à un changement radical de la position des Nations Unies. Mais nous assistons à une évolution progressive vers une solution pratique et plus réaliste, car en ce qui concerne la question du Sahara marocain, nous devons prendre conscience, comme je l'ai dit, que le rôle des Nations Unies est d'établir la paix et la sécurité. Et depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'instauration de la paix et de la sécurité repose d'une part sur l'équilibre des pouvoirs et d'autre part sur la possibilité de continuer à maintenir la paix et la sécurité. Ce sont en fait les deux principaux critères des actions des Nations Unies et de la diplomatie mondiale concernant la question du Sahara marocain. Je pense donc que la solution que le Royaume du Maroc a proposée en accordant aux habitants du Sahara marocain une véritable autonomie est une solution de grande portée car elle constitue pour eux la meilleure solution en vue de résoudre la crise dans son ensemble. À cet égard, je peux confirmer que les délégués du Polisario auprès des Nations Unies ne pourront trouver aucune autre solution pratique hors l'acceptation de la souveraineté du Maroc. En effet, la légitimité est une question politique décidée sur des bases politiques et non pas une caractéristique accordée par les Nations Unies à moins qu'il n'y ait un contexte politique. Nous voici maintenant devant un fond politique très fort qui est la résolution des États-Unis et je pense que certains pays européens iront bientôt dans le même sens pour éteindre la flamme de ce conflit. Ces pays européens vont récolter un large soutien parce qu'il s'agit d'une solution juste et équilibrée qui accorde une large autonomie. Cette solution représente aussi un gisement d'opportunités d'investissement et le développement économique de la région du Sahara marocain. En fin de compte, que peuvent offrir les Nations Unies comme meilleure solution ? Je peux vous assurer qu'elles n'ont rien de mieux à proposer. Oui, je pense que vous avez tout à fait raison. La politique, en fait, est importante mais beaucoup de gens s'intéressent à la loi. De même, les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU ne sont pas les seuls fondements du droit international. Les juristes, par exemple, admettent que les pratiques des États sont habituellement fondées sur le droit international et sur cette base, je pense qu'il existe un certain nombre de précédents qui confirment la légitimité de la souveraineté du Maroc sur son Sahara. La décision américaine de la reconnaissance de la souveraineté marocaine sur le Sahara est certainement l'un de ses précédents qui établissent le droit international. De plus, 20 pays ont également ouvert des représentations diplomatiques accréditées auprès du gouvernement marocain dans les villes de Laayoun et de Darla. Dans la même veine, la Cour de justice de l'Union européenne a également publié des dispositions juridiques légalisant le soutien de l'Union européenne aux ressources naturelles énergétiques du Sahara marocain. Alors ma question pour vous maintenant, M. Samir Taki, est la suivante. Tous ces actes ne sont-ils pas considérés comme des motifs juridiques et politiques de la reconnaissance de la souveraineté marocaine sur son Sahara ? Permettez-moi de mentionner ici deux éléments. La situation actuelle au Sahara marocain est très importante. En effet, la reconnaissance américaine et l'ouverture de consulats généraux de différents pays dans différentes villes du Sahara marocain sont des événements importants car ils renforcent la situation sur le terrain. La solution de l'initiative marocaine d'autonomie est la meilleure solution qui puisse être proposée et l'Organisation des Nations unies n'a plus la possibilité d'annuler ce fait. En ce qui concerne le droit international, son rôle sert bien évidemment à ouvrir la voie à une solution juste qui peut être préservée et je crois que l'effet renforce la position marocaine. La situation sur le terrain témoigne d'une atmosphère pacifique alors que toutes les autres tentatives de négociation ont été confrontées à des problèmes complexes et insolubles et le franc polisario ne contrôle rien. La réelle souveraineté revient alors à l'État marocain. J.D., en premier lieu, êtes-vous d'accord avec ce que M. Samir Také a dit que les Nations unies finiront par reconnaître ce fait politique ? Et deuxièmement, qu'en est-il de la position de l'Algérie et d'autres pays comme l'Afrique du Sud, Cuba et le Venezuela qui semblent s'entêter vainement à appuyer l'opposition à la souveraineté marocaine et qui, comme le décrit M. Samir, se cramponne à leur thèse séparatiste ? Oui, je suis d'accord avec M. Samir Také dans son argument sur l'organisation des Nations unies. Nous avons suivi cette semaine une réunion au Conseil de sécurité et la vérité est que rien ne s'est passé. Les États-Unis ont pris une décision courageuse en reconnaissant la souveraineté du Maroc sur son Sahara qui est une reconnaissance appuyée par le droit international. L'Amérique a bien évidemment le droit de prendre cette décision. D'ailleurs, je pense que l'ONU obéira à la réalité politique et juridique sur le terrain. Quant aux pays comme l'Afrique du Sud et l'Algérie, ils essaieront de perturber la scène aux Nations unies avec l'arrivée de l'administration Biden. Ils vont pousser Joe Biden à revenir sur la décision, mais ils n'ont aucun argument pour le faire ici à Washington. L'Afrique du Sud est presque rejetée pour multiples raisons dans le passé et aujourd'hui. Quant à l'Algérie, elle a une certaine présence en Nations unies, mais elle n'est pas à la hauteur de la force du Maroc à Washington, donc les Nations unies comprendront ces faits, comme l'a dit le Dr. Samir. Docteur Taki, vous avez évoqué la question des investissements aux Sahara marocains. Dans le même sens, le 22 décembre dernier, Jared Kushner s'est rendu au Maroc à la tête d'une délégation américano-israélienne. Il était accompagné d'Adam Boller, le président directeur général de l'Agence américaine de financement du développement international. Ce dernier a déclaré ce qui suit. Nous avons beaucoup fait pour investir au Maroc, qui est considéré comme la porte d'entrée du continent africain. Le Royaume est un allié majeur des États-Unis et jouit d'un merveilleux climat d'investissement. Je pense donc que le Maroc sera témoin d'un afflux de milliards d'investissements par le biais de notre institution et d'autres investissements individuels. Fin de citation. Alors ma question pour vous maintenant se focalise sur le plan pratique, car il ne s'agit pas d'un débat académique sur l'essence du droit international. En quoi ces investissements sont-ils si importants en vue de renforcer une réalité sur le terrain que plus personne aujourd'hui ne peut ignorer ? Je pense que ces investissements revêtent une très grande importance. D'ailleurs, le Royaume du Maroc a déjà lancé avec succès un programme d'investissement à grande échelle à travers son Sahara. Ce programme comprenait un certain nombre de projets stratégiques et la participation des États-Unis dans ces investissements est une très bonne chose. Il est communément admis que le Sahara marocain est la véritable porte d'entrée vers la côte occidentale de l'Afrique, donc en termes de commerce, cette réalité constitue un aspect important en plus de la richesse dans le Sahara qui crée une base pour la paix et la stabilité. Il y a aussi un fonds commun qui rassemble tous les citoyens marocains, y compris la population du Sahara et je pense que la tendance actuelle envers l'investissement et la création de richesses est la tâche principale aujourd'hui dans la région. En revanche, si nous regardons de l'autre côté, nous constaterons que l'Algérie est actuellement confrontée à un problème majeur pour préserver son rôle dans la gestion de la crise. Notons que la Russie a exporté vers l'Algérie la valeur de 10 milliards de dollars d'armes au cours des dix dernières années et la question qui se pose est de savoir qui est l'ennemi auquel l'Algérie est confrontée. Malheureusement, seuls les marchands d'armes bénéficient de cette situation. Merci infiniment docteur Samir Taki. Donc, chers téléspectateurs, en fin de compte, les personnes qui s'intéressent le plus à tous ces développements sont les Marocains et la population du Sahara marocain. Ils sont les principaux bénéficiaires de la paix, de l'unité, du rôle de leader que le Maroc joue depuis plus de 40 ans. Merci Adèle et Gidi pour vos contributions précieuses dans cet épisode. Merci docteur Samir Taki et merci également aux Américains d'origine marocaine qui ont partagé avec nous leurs idées dans cet épisode sur le leadership de Sa Majesté le Roi Mohamed VI et du Maroc au Sahara. Merci à tous et rendez-vous dès la semaine prochaine. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada